Contact défunt le vendredi 13 décembre 2019 avec Victoria. Alors, Victoria, une photo d'un charmant monsieur, on me dit. D'accord ? D'accord. Le mois de mars, quelqu'un qui est parti au mois de mars. Oui. Parti au mois de mars. Il est toujours en train de se gratter la tête. Vous savez, il réfléchit, il fait comme ça, il me dit. Tout le temps. Tout le temps, il faisait... Voilà. Il dit qu'il ne prenait pas de place, qu'il évitait de prendre de la place. C'est drôle ce qu'il me dit. Il évitait de prendre de la place. Il y a un autre monsieur qui se présente aussi. Il n'y a pas que lui, il y a quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si c'est quelqu'un d'autre ou c'est l'énergie. Qu'est-ce qui m'a... C'est la lettre L, on me montre. Oui. C'est ça ? Oui, c'est ça. C'est quoi la lettre L ? C'est son prénom à lui ou à l'autre personne ? À l'autre personne. Voilà. Parce qu'on me montre quelqu'un qui est parti depuis un moment aussi. Oui. Et qui profite aussi de l'occasion de se présenter aussi. D'accord ? Voilà. Je ne comprends pas trop bien Victoria là, ce qu'il est en train de me raconter là. Vous avez été recueillie ou... Je comprends. C'est drôle comment... D'accord. Non, du tout. D'accord. J'essaie de comprendre ce qu'ils sont en train de me... Parce que, vous savez, c'est comme s'ils fusionnaient tous les deux en même temps. Vous voyez ? Ils sont peut-être réunis. Voilà. C'était qui l'autre personne pour... C'est qui ? C'est votre grand-père, c'est ça ? Oui, c'est mon grand-père. On parle du grand-père. Mais l'autre personne, c'était qui pour vous ? Votre grand-père aussi. De l'autre côté. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, ils sont ensemble. D'accord ? On a l'impression que l'autre personne, elle veut prendre la place de votre grand-père. Vous voyez ? Et votre grand-père, il fait « Pousse-toi. Pousse-toi. » C'est vrai ? C'est « Pousse-toi. » D'accord ? Voilà. Laisse-moi la place. Laisse-moi la place. Voilà. Votre grand-père, là, on parle sur la photo. Votre grand-père, il était portugais, c'est ça ? Oui. D'accord. Je vois Fatima. Je vois Leria. Il est de cette origine-là, de là-bas ? J'étais cet été à Leria. D'accord. D'accord. Mais il est de cette région ou il est plus dans le nord ? Non, pas du tout. Il est plus dans le nord ? Oui. D'accord. 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 Vous n'étiez pas… Votre grand-père vivait à l'étranger ? Il vivait à l'étranger, votre grand-père ? Avant, oui, il faisait France-Portugal. D'accord. Mais ses derniers temps, il était en France. D'accord. Il dit pour la retraite. Alors, ça ne fait pas non plus très longtemps, il me montre qu'il a été malade. D'accord ? Oui. Qu'il a été… Il n'aime pas être malade, il me dit. D'accord ? Il vous embrasse. Qui c'est qui est avec vous ? Qui c'est qui est avec vous ? C'est ma maman. Allez, elle s'approche, ta maman. Oui. On ne la voit pas dans la caméra. Qu'elle ne s'inquiète pas. Bonjour, madame. Bonjour. Enchantée. Enchantée, madame. Elle s'approche. Vous avez pris soin de lui. Il me dit que vous avez pris soin de lui. D'accord ? Voilà. Il dit, moi, j'ai… J'avais ma propre infirmière, il dit. Vous voyez, il fait comme ça. J'avais ma propre infirmière. J'essaye de… Je suis en train de parler avec lui. Alors, comme ça ne fait pas longtemps, il est encore… Vous voyez, c'est… Il est toujours en train de faire ça, hein ? Non. Vous voyez ? Tout le temps en train de se tâcher. Il n'aime pas trop qu'on lui touche la peau, hein ? Il me disait qu'il était très sensible au niveau de la peau en vieillissant. D'accord ? Il fallait qu'il se rase, mais qu'il était très sensible au niveau de la peau. Lucien, Lucien, Lucien. C'est mon autre grand-père. Il n'arrête pas de parler, là. Il n'arrête pas de parler, du coup, il le coupe. C'est étonnant. Hein ? C'est étonnant. Il est tellement content. Il profite. Il dit, pourquoi vous ne m'avez pas envoyé ma photo, il dit. Oh ! Je pense à lui. D'accord. Il dit qu'il s'occupe de votre... Lucien, il me dit qu'il s'occupe de votre grand-père, hein ? D'accord ? D'accord ? Qui prend soin de lui. Qui prend soin de lui. Voilà. Bonjour. Qui prend soin de lui. Vous êtes beaucoup d'enfants, hein ? Il me montre que vous êtes plusieurs enfants. Moi, j'ai qu'un petit frère. D'accord. Lui, il a beaucoup d'enfants. Il a eu beaucoup d'enfants. D'accord. Guillaume, c'est qui, Guillaume ? C'est mon frère. C'est votre... D'accord. C'est mon frère. Il a quoi ? 18 ans, je crois, aujourd'hui. 18 ans. Voilà. C'est ce qu'il est en train de me montrer. Il est fier de Guillaume, hein ? D'accord. D'accord ? Il est têtu, mais je l'aime bien. Ah ! Il n'écoute pas. Il dit, il faut qu'il écoute. Oui, c'est vrai. Voilà. Il n'écoute pas maman. Il n'écoute pas sa soeur. Qu'est-ce que ça touche ? Voilà. En ce moment, il y a beaucoup de filles. Il dit, ça vient, ça va, les filles. Ah, même pas. Ah ! Il regarde. Vous n'inquiétez pas. Il ne dit rien. Il cache les choses. Il dit, moi, je vois tout. Il dit, cache les choses. C'est quand même quelqu'un de pudique, hein ? Oui, oui. D'accord ? Et votre grand-père était comme ça aussi ? Oui. Voilà. Il vous embrasse toutes les deux ? Il vous embrasse aussi. Il vous embrasse toutes les deux. Je suis en train de lui demander comment il est parti, en fait. C'est important pour moi de savoir comment il est parti. Il avait un cancer, votre grand-père ? Oui. Est-ce que tu veux bien me dire ? C'est qui, Jean ou Juan ? Juan, c'est un ami. Juan, c'est un ami. D'accord. D'accord. À mon grand-père. D'accord. Il a hâte que Juan, Juan, il y a un âge. Oui. Il a hâte. Vous savez, il a besoin de... C'est comme un frère, hein ? Il nous montre. Vous voyez ? Voilà. Il ne dit pas qu'il va partir. Attention. Mais il le retrouvera, Juan, avec lui aussi. D'accord. Voilà. Il ne parle pas de décès ou quoi que ce soit. Attention. D'accord. Il ne faut pas... Voilà. Sinon, il dit... Sinon, il va y avoir une panique. Gladys. C'est qui Gladys aussi ? Il y a quelqu'un qui s'appelle Gladys ou Glazis, qui est de l'autre côté aussi. Il y a Julienne aussi. Julienne, Julienne. C'est ma grand-mère, Julienne. Qui est partie avant votre grand-père ? Oui. Voilà. Tout le monde arrive là. Elle est partie bien avant. Elle était malade aussi. Elle est partie aussi avant. Ils sont ensemble, là. D'accord ? Votre grand-père est en train de vous dire, votre papa, madame, il est en train de dire qu'il va bien, qu'il a bien été accueilli, que tout s'est bien passé. C'est très bien. D'accord ? Voilà. Il répond à votre question parce que c'est une question que vous vous êtes posée. S'il était bien, il dit oui. Il dit qu'il est bien. Il dit qu'il est parti à Fatima. C'est drôle, hein. Qu'est-ce qu'il me dit ? Il dit qu'il est parti à Fatima. Avec eux, il est parti en pèlerinage à Fatima, il dit. D'accord ? C'était important pour lui. Vous êtes allé vous-même à Fatima, Victoria. Il dit qu'il est allé avec vous. Ils sont allés tous avec vous à Fatima. Ils étaient derrière vous et vous suivez. D'accord ? Voilà. Vous êtes allé prier, mettre une bougie, quelque chose pour vous. Vous voyez ? Pour les membres de la famille, pour les amis, tout ça. Vous êtes allé là-bas. Et il dit qu'ils étaient... Vous savez, c'est drôle ce qu'il me ment. À la queue, le le le. Et lui, il faisait comme ça derrière. D'accord ? Il ne sait pas où mettre ses mains. Il a dit, j'ai mis les mains derrière. Voilà. Et je suis allée avec vous. J'ai suivi, Guy. Alors... Votre grand-père avait des choses au niveau de l'estomac. Parce qu'il me montre comme des boules dans l'estomac. Il me montre qu'il fallait l'enlever. Et puis, c'est compliqué. Il y avait des dangers. Vous savez, à chaque fois, on ne savait pas s'il allait pouvoir... survivre à ça ou pas. Vous voyez ? Il veut qu'on le laisse tranquille, il me dit. Vous voyez ? À chaque fois, c'était une crainte. Vous voyez ? Oui. Il avait peur. Il était fatigué. D'accord ? Et à chaque fois, c'était un coup sur le moral. Voilà. Oui, c'est ça. Un coup sur le moral. Il a dit, un coup sur le moral. Et il a pris un coup de vieux d'un seul coup. Oui, ça, c'est vrai. Vous voyez ? Tout d'un coup, un homme qui était gaillard et fort, est devenu tout d'un coup un enfant, en fait. Un homme-enfant, en fait. Oui, c'est ça. Fragilisé. Et en deux ans, ça s'est vite déclenché. C'est ça. En deux ans, il s'est dit. C'est à deux ans, c'est vrai. Il dit que je parle en portugais. Oui. Il dit que... Il dit que... Il dit que c'est important pour lui. Il est en train de dire que c'est important pour lui. Mais moi, je le traduis, mais je comprends. Il ne me parle qu'en portugais, de toute façon. Oui, oui. Il ne parle qu'en portugais. Et il me dit... Il me dit en portugais... Tu comprends, je comprends bien. Je comprends. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Il fait comme ça. Si, si. Si, si. Toujours oui, oui, oui. Oui, oui. Il ne veut pas contrarié personne. D'accord. Voilà. Victoria, vous êtes infirmière. Vous soignez les gens ? Parce qu'il me montre que vous soignez les gens. Mais on a l'impression que vous n'avez pas pu le soigner, lui, comme... Vous voyez ? C'est ce qu'il est en train de m'expliquer. Il me dit, il me dit, j'avais une infirmière, mais elle ne pouvait pas s'occuper de moi. Voilà. Non, on n'était pas à côté. Voilà. C'est ce qu'il me montre. Il est fier de... Il est fier de sa famille, il me dit. D'accord. Voilà. Et il dit, regarde comme elles sont belles. Regarde comme elles sont belles. Toujours, hein ? Voilà. Voilà. Toujours. Toujours, toujours. Elles sont lindes. C'est ce que je disais. Il aime bien le fado. Il est en train de me montrer. Vous savez ? Oui, la musique. Voilà. On a l'impression qu'il écoute la radio. Vous voyez ? Il me montre qu'il écoute la radio. Voilà. Voilà. Vous avez essayé d'être en contact avec lui déjà, Victoria ? Oui. Oui. Il dit nada, 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 nada. Il fait comme ça. Il est marrant quand il parle le portugais parce qu'il est plein de grimaces. Vous voyez ? Oui, oui. C'est un homme sérieux. D'accord ? Il n'aime pas qu'on se moque de lui. D'accord ? Il est susceptible. Et il me dit, il ne faut pas se moquer de moi. Je ne me moque pas de toi. Il rit. Il est content. Il dit, son corps malade, c'est fini. D'accord ? Il dit, mon corps. Il dit, acabo, il dit. Acabo. Pas tout acabo. Son corps, il n'est plus dans cette silhouette qu'il avait quand il est parti. Il me dit, d'accord ? D'accord. Il dit qu'avec ses boules qu'il avait dans le ventre, il était toujours enceinte. C'était infernal. D'accord ? Voilà. C'est même descendu jusqu'à la vessie. Et un souci au niveau de la prostate aussi. Oui, oui. Voilà. Oui, oui. Voilà. D'accord. Il me dit, acabo, ne dis plus rien. D'accord. 85 ans, c'est quoi 85 ans ? Lui, il avait 82. D'accord. Alors, les dates, c'est toujours trois ans. Oui. Voilà. Même moi, quand je dis les dates au début, quand je commence, je perds toute notion de date. D'accord. D'accord. Lucien, il dit, maintenant, c'est moi qui vais parler. Non. Non, ce n'était pas un bavard. Oui, pourquoi il n'était pas très bavard ? Oui, mais ça fait longtemps, il me dit qu'il est parti. D'accord ? Et qu'il avait tellement de choses aussi à dire. 2014, 2014, 2014, 2014, il me dit, 2014. Oui, c'est ça. On a l'impression que tous les deux, ils sont presque partis dans le même mois, dans la même saison. Vous voyez ? Voilà. Oui, dans la même saison. Vous voyez ? Quelqu'un en mai ? Voilà. Non, pas la même année, je dis, dans les mêmes saisons. Je me sens que c'est au printemps, début de printemps et printemps, vous voyez ? C'est ça. Ça montre. D'accord. Le mois de mai. Le mois de mai. Le mois de mai. Il dit, tout est clair, tout est clair, tout est clair, tout est clair, tout est clair. Il me fait comme ça. Tout est clair. D'accord ? Voilà, tout est clair, tout est clair, Gérard, Gérard. C'est son fils. D'accord. C'est l'aîné, Gérard ? Oui. Voilà. Se tient un carreau, il dit, se tient un carreau, c'est marrant, il fait, se tient un carreau, se tient un carreau, se tient un carreau. Se tient un carreau, se tient un carreau. D'accord ? Oui. Voilà. Vous comprenez le message ? C'est pour vous. Oui, oui, oui. Et voilà, il dit, antenne, antenne. C'est drôle, quand il fait les écoles. Antenne, antenne, antenne. Fier, il dit qu'il est fier de vous. D'accord ? Ça ne fait pas longtemps que vous avez votre diplôme, il me montre. Non. D'accord ? Il est fier de vous. Il dit, maintenant, un chéri. Un chéri. Oui, c'est ça. Chaque chose, on s'entend. Votre grand-père, comment il s'appelle, votre grand-père ? Lequel ? Celui qui est sur la photo. Il y a José. José, voilà. C'était bien. J'avais José, de toute façon. J'allais vous le dire, José, mais voilà. OK. Râteau, c'est qui, Râteau ? C'est le nom de famille de mon grand-père. D'accord, voilà. C'est José Râteau ? Oui. Voilà, José Râteau. Il dit ça, je n'ai pas oublié. Il avait la mémoire, il dit. Oui. D'accord ? Il n'a pas perdu la tête. Non, il n'a pas perdu. Il me dit, celui-ci, il a déjà honteille, il dit. Oui. Voilà, par rapport à lui. Oui, oui. D'accord ? Ce n'est pas la même chose. C'est vrai, c'est ça. C'est vrai, c'est ça. Oui, oui. C'est vrai, parce qu'il me dit, Julien, Julien, il a... Oui, c'est ça. Oui, je faisais des bêtises, oui. D'accord ? C'est pour ça que Julien parle comme ça, vous voyez, en décalage. Alors, il va bien, il ne parle pas comme ça, il plaisante avec vous. D'accord ? Il montre les choses, comment il était avant de partir, vous voyez. Il se répétait. Il fallait lui répéter les choses pour qu'il retienne. Il oubliait. C'est ça. D'accord ? Julien est en train de me dire, j'ai oublié les choses. D'accord. Julien est en train de me dire qu'il a un œil sur Guillaume. Ah, ok. Oui, super. D'accord. Les autres sont plus grands. Il me dit qu'il a un œil sur Guillaume. Il a réussi son examen. Il veut être enseignant, il fait quoi, Guillaume ? Il fait ses études dans l'informatique. D'accord. D'accord. Mais il ne montre pas un lycée, il montre quelque chose où on va travailler, où il y a beaucoup de boulot. Il faut qu'il s'accroche, il dit. Il faut qu'il s'accroche. Oui. D'accord. Les filles, les filles, les filles. Elles sont toutes belles, les filles. D'accord. Alors, il parle de l'enterrement, Josée. Oui. D'accord. Il y a eu une hésitation, j'ai l'impression. Il a fallu l'enterrer, mais il me montre comme si lui, il aurait aimé partir de l'autre côté. Je veux dire, vous voyez, mais ce n'est pas grave. Il a été en déroulant. Non, il n'a pas été enterré. Il n'a pas été enterré. D'accord. Parce qu'il aurait aimé, je veux dire, mourir de l'autre côté, il me dit. Vous voyez ? C'est-à-dire ? Mourir dans sa famille, je veux dire, dans sa famille. Il n'avait plus de famille. Toute sa famille, elle est là. D'accord. Mais il me dit être enterré là-bas. Je veux dire au Portugal, j'ai l'impression. Oui. D'accord. Il pensait qu'il mourrait au Portugal. Oui. D'accord. Il dit tout ça n'a aucune importance, il dit. Puisque maintenant, je peux me retrouver là ou là, comme je veux, il dit. Oui. Il est déjà, José est déjà venu vous faire des signes. Il me montre qu'il est déjà venu faire des signes. D'accord. Oui, je pense que, voilà, je ne sais pas vraiment si c'est lui, mais… Il y a quelque chose avec une voiture, il dit. Une voiture ? Oui, c'est moi. C'est… C'est vous ? J'adore mon rétro. D'accord. Mon rétro. Vous avez envie de pleurer. Ça l'a contrarié, votre mère. D'accord ? Elle n'a pas besoin de ça. Et puis, il repart comme ça, il fait comme ça. Vous voyez ? Oui, je sais. Voilà, il fait ça. C'est pas bien. Voilà, c'est les peaux, en fait, qui le gênent. Oui. C'est pas pour ranger les ongles, d'accord ? C'est simplement, voilà, ça le dérange. Il n'arrive pas à attraper, il dit. En cachette, il fait ça. Il dit que l'essentiel, c'est qu'il va bien maintenant. D'accord ? Voilà, que vous n'ayez pas peur. Que tout va bien maintenant. Pourquoi il me montre Buenos Aires ? Buenos Aires. Les Buenos Aires. L'Espagnan. Oui, peut-être qu'il va drouiller. Je ne sais pas. Il voyageait beaucoup. D'accord, Buenos Aires. Il dit qu'il n'a pas pu aller à Buenos Aires. Il aurait aimé aller à Buenos Aires. Oui, il voyageait beaucoup. Il est toujours en vadrouille. D'accord. Il était dans les transports, c'est ça ? Non, mais sinon, il avait une camionnette. D'accord. Et il voyageait avec sa camionnette. D'accord. D'accord. Il aurait été chauffeur de camion, ça ne l'aurait plus. Vous voyez, pour voyager, pour voir du pays, en fait. Oui, mais bien sûr. Oui, mais bien sûr. Vous voyez. C'est quelqu'un quand même, c'est quand même un grand solitaire, votre grand-père, votre père, madame. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est toujours dans sa nostalgie, dans son petit monde à lui. D'accord. Il y a une passion. Il est en train de me dire qu'il vous a refilé une passion, une passion, une passion, quelque chose qu'il aime. Une passion. Il dit la bicyclette, la bicyclette. Ah oui. D'accord. Il fait ça, la bicyclette. Quand tu es jeune, oui. Mais j'aime bien le vélo. Voilà. Il fait du vélo. La bicyclette, la bicyclette. Il fait comme ça. Vous avez des questions à poser ? Oui. Oui, dites. Je ne sais pas si c'est lui, mais en fait, je reçois beaucoup de, j'ai l'impression, des messages. Beaucoup de plumes à des endroits différents et j'ai l'impression que c'est des messages. Ce sont des messages. Oui. D'accord. Et il dit que c'est quand vous sortez de chez les clients. Oui, c'est ça. Vous recevez des... Et il vous accompagne et vous regarde travailler, il dit. Ah oui, c'est ça. D'accord. Il me dit, ça me fait des mots de tête à moi. Il dit. Ce n'est pas un métier qu'il aurait fait. D'accord. Il me dit, mais moi, ça me fait des mots de tête. D'accord. Voilà. Ça, c'est la façon à lui de dire, j'étais là avec toi. Parce que vous le sollicitez souvent. Vous lui demandez. Vous lui demandez qu'il soit là. Et du coup, il vient. Mais ça lui prend la tête, il dit. Ce n'est pas vrai. Vous allez être plus gentil avec votre grand-père. Vous allez le laisser de temps en temps tranquille. D'accord. C'est vrai que je chante beaucoup avec lui. Je lui dis, allez, allez, papi. À vous. Demandez à votre guide qui vous accompagne. Mais laissez-le un peu tranquille. D'accord. D'accord, Victoria. Parce qu'il me dit, il est toujours en train de me demander. Et puis, il n'aime pas le sang. Il n'aime pas les trucs que vous faites. Oh, il tourne la tête. Vous voyez, ce n'est pas pour lui. D'accord. Voilà. Ce n'est pas son truc, il dit. Tu m'appelles. Je viens. Voilà. Pour me promener avec toi. Mais pas pour ça, il dit. Je t'attendrai dans la voiture, il dit. D'accord. Voilà. Sois gentille. Encore une. Voilà. Lucien qui parle maintenant. C'est une histoire à trois, là. Ah, d'accord. Il est quand même parti à ces... Ils ont bien vécu, tous les deux. Ils me disent ce qu'ils ont bien vécu. Même Lucien, il me dit qu'il est parti vers les 80. Allez, dites-moi. Il dit, soyez gentil. Je vous fais un effort au bout de la date. 85 ans à peu près. 85. Oui, oui. Oui. Voilà. 85. Un vendredi, il dit. Oui, je pense que oui. J'étais... Oui, oui, je travaillais. Oui, oui. Un vendredi. Il dit, un vendredi. Oui, oui. Il dit, comme aujourd'hui. Un vendredi, comme aujourd'hui. Un vendredi, comme aujourd'hui. D'accord. Je vais bien, moi aussi. Vous ne me demandez pas. Mais moi, je vous dis. Je vais bien. Moi, je ne vous dis pas. Je les parlerai. Voilà. C'est toujours le chouchou, il dit. Oh, mais non. On sait que c'est chouchou, je le sais. Il dit. Il dit, tu as raison. Il dit, il ne vous en veut pas du tout. Au contraire. Je l'aime aussi. Voilà. Il sait que vous l'aimez. D'accord. Pourtant, je t'ai plus dégâté, il dit. Ah oui. Ah oui. Je me dis que tu le voyais fort. Il dit, je t'ai plus gâté. Et tu as le chouchou à côté, il dit. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Vous voyez, vous avez, comment dire. Josée est en train de dire qu'avec ses enfants, il n'était pas facile. D'accord. Quand il venait, voilà. Mais, je veux dire, il est, comment dire. Il dit, c'était comme ça. Il dit, c'était comme ça. Mais je les aime, mes enfants, il dit. Est-ce que vous voulez bien me donner des prénoms, des choses, de l'autre côté ? Qu'est-ce que vous faites ? D'accord. Lucien, il me dit, je m'occupe de Josée. Je m'occupe de lui. Je lui montre les choses. Voilà. Il est en train de le... Il dit, parce que maintenant, j'ai toute ma tête. Je meurs. Très bien. Je ne répète plus les choses, il dit. C'est fini, ça. Alexandre. C'est mon cousin. Voilà. D'accord. Alors, Alexandre. Est-ce que tu veux me donner d'autres prénoms ? Il y a deux garçons et deux filles. Qui ça ? Alexandre ? Alors, attendez. Il me parle de quelqu'un... Sébastien. 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 Il faut qu'il soit droit, il dit. Il faut qu'il soit droit. Il dit, il faut qu'il soit droit. Il faut qu'il soit correct. D'accord. D'accord ? Voilà. Il ne fait pas les choses comme il faut. Il faut qu'il soit correct. Il ne prie pas. Il ne prie pas pour nous. Il ne prie pas pour nous. Heureusement, il dit, heureusement, qu'il y en a qui prient. Il faut la famille portugaise. C'est cool. Il faut prier pour tout le monde. Ça nous fait tellement plaisir d'avoir de vos nouvelles. Je ne pense pas plus ça. C'est vrai que... Il dit que ça fait... Voilà. Julienne en a besoin aussi de ses prières. Julienne en a besoin. Elle a besoin de ses prières. Elle a besoin de ses prières, il dit. C'est des gens du Nord, il me dit. Oui, oui. Il y a un accent. Il y a un accent. Oui, oui. Oui, de la Belgique. Voilà, il y a un accent. On a une famille et on a un prénom. Alors, vous n'avez pas donné le prénom, d'accord, Victoria ? Parce que je ne veux pas que nom de famille. Mais il me dit, on a un prénom, un nom de famille. On a l'impression que c'est Belgique, mais il y a un côté flamand. C'est ça. C'est ce qu'il me montre. Voilà. Quelque chose avec ville. Il me dit ville. Ville, ville. Oui, c'est ça. Après, je ne donnerai pas le nom entier, mais il ne veut pas. Voilà. Il me dit. Je ne sais pas où. Votre grand-père, il s'occupe de l'autre côté. On me montre qu'ils l'ont aidé. Vous savez, il avait du mal aussi à marcher. Je parle de Josée. Il avait du mal à marcher. Vous voyez, c'est par petits pas. Tout est un effort pour lui. Je vais marcher. Vous voyez, tout est un effort. Tout est compliqué. Voilà. Il était à l'hôpital à un moment donné parce qu'il me montre quelque chose avec l'hôpital. Et après, on rentre. Vous voyez ? Oui, il rentre et on est fatigué. Et puis là, il faut qu'il aille se coucher, il dit. Oui, il était toujours en train. Vous voyez ? Il faut dormir. 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 Oui, oui. Pour récupérer, mais il ne récupérait pas de toute façon. D'accord ? Il dit, je suis partie après. Il fait comme ça. Voilà. Il dit comme un coup de vent. Oui, oui. Voilà, comme un coup de vent. Personne n'était là quand il est parti ? Non. Il dit comme un coup de vent. Il a eu mal à la tête, il me dit. Il était tout seul. Oui, il était tout seul. Il dit qu'il n'était pas tout seul. Non. Sa maman. Oui, il n'était pas tout seul. Il y avait quelqu'un habillé en blanc qui l'attendait, qui le regardait. Sa maman. D'accord ? Il n'a pas eu peur. Non. D'accord ? Il dit que les douleurs qu'il avait, ça, ça a été son médicament. Oui. Parce que ça, comment dire, ça lui a permis de partir avec le sourire. Oui. Vous voyez ? Il était même beau quand il est parti, il dit. Ah oui, il était beau. Vous voyez ? Il était souriant. Voilà, il était beau. Il dit qu'il était beau. Alors que c'est quelqu'un qui avait tous les traits tirés. Oui. Il dit qu'il a vu et que ça l'a illuminé et qu'il est parti et qu'il était beau. Oui, il était beau. C'est vrai qu'il était très, très beau. Et que ça, c'est un signe. Il dit que c'était important pour lui, il dit que c'était important pour lui de vous le dire, parce que, pour que vous sachiez qu'en fait, quelque chose s'est passé à ce moment-là pour lui et qu'il n'a pas eu peur. Ben, on s'est douté. Quand on l'a vu, il est souriant, c'était vraiment… Il était illuminé, il dit. Voilà, oui. D'accord ? Parce qu'il s'est vu. Il dit qu'il s'est vu. Il s'est vu quand il est sorti de son corps. Il s'est vu. Il a vu qu'il était beau. Et c'est cette image qu'il voulait rendre. C'est un homme qui a toujours été coqué. D'accord ? Oui, oui. Voilà. Très coqué. Voilà. Un homme qui prenait soin de lui, un homme qui aimait bien qu'on le regarde. Voilà, quelqu'un de propre. Oui. Voilà. Et c'est drôle, il me dit, j'aimais bien remonter mes chaussettes. Bien mes chaussettes. Voilà. Et il voulait donner cette image de lui, de ce départ de son corps, quelqu'un de lumineux. Et il dit, c'est un cadeau que je vous ai fait. Oui. Vous n'étiez pas là, mais je n'étais pas seule. Alors, je savais que tout le monde m'entourait d'amour. Oui. D'accord ? Il a ressenti l'amour autour de lui, l'amour de sa famille, même si vous n'étiez pas présent. D'accord ? Il dit qu'il ne s'appelle plus râteau. Non. Il s'appelle comment ? Rien. Il dit, je vois, je sais. José, muito bem, il dit. Il dit, j'aime bien José Édouard. Ah oui, José Édouard. Il s'appelle Duarte. Comment il s'appelle ? Il s'appelle José Duarte Râteau. D'accord. Il n'avait plus de salive non plus, hein, ce pauvre monsieur. Voilà. Des questions, vous voulez parler ? Parlez. 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 Il a entendu mon message à la cérémonie. Il n'y a que vous qui pouviez faire un message comme ça. Oui. Tout le monde était dans l'émotion. Personne n'osait. D'accord ? Il dit, c'est toujours Victoria qu'on la met devant. Oui. Voilà. Il a été présent, hein, au moment de la cérémonie, il a été présent. D'accord ? Il m'a dit, tu as fait un magnifique discours. Il me dit que quand vous étiez à l'hôtel, quand vous étiez en train de discuter, il vous a serré comme ça fort. Voilà. D'accord. Il dit que ça lui a donné envie de revenir. J'espère. Voilà. Vous avez parlé de son enfant, ça ? Pas longtemps ? C'est une histoire compliquée. C'est très compliqué, on va dire. D'accord. J'essaie de voir ce qu'il est en train de me dire. Il y a Julien qui est en train de parler. Alexia, Alexi, 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 c'est qui ? Alexia, c'est la petite, c'est ma petite cousine. D'accord. C'est la fille de ma cousine. D'accord. Lucien, il me dit, il va falloir trouver un chéri pour avoir des enfants. Ta maman, elle veut avoir des petits-enfants, là. Ouais, j'ai encore petite, hein. Pas de vous. Pas de vous. Pas de, Alicia. D'accord. Votre maman, elle a besoin de materner aussi. Hein ? Oui. Hein, de gâter. C'est la nature. C'est la nature. Elle est trop sérieuse. C'est trop sérieuse. Ouais. Les garçons, elle les envoie balader comme ça. Allez. Votre grand-père, il dit, on te va, je suis portugais. C'est bon, c'est bon. Alors, Victoria, je suis en train de voir le processus, en fait, ils sont en train de s'évaporer, en fait. D'accord. Il faut savoir aussi que votre grand-père est parti cette année. Il me montre qu'il est parti cette année. Oui. Du coup, c'est un peu encore compliqué pour lui, hein. Je veux dire certaines choses. Bon, il ne reviendrait pas sur la terre, hein. Il est fermé où il est. Voilà. Vous lui manquez physiquement, mais il dit qu'il a, d'accord. Il dit, moi, j'ai de la chance de les voir, en fait. Mais je ne m'interfère pas. Mais par contre, arrête de m'appeler quand tu es en déplacement, comme ça. Laisse-toi tranquille. Laisse-toi tranquille. Il dit, appelle Lucien, si tu veux, il a envie. Mais ne m'appelle pas, s'il te plaît. Oui, je ne m'appelle pas. Moi, je suis quelqu'un. Il dit, ce moment, mais il y a des gens. Vous voyez, il est pudique. Je ne veux pas regarder des choses qui me... D'accord ? Avec tes patientes, là, avec tes femmes. D'accord ? Il dit, demande à Julien et il viendra, lui. Chacun son tour, il dit. Chacun son tour. D'accord ? D'accord ? Voilà. Et Julien, il dit le chouchou. Le chouchou. Tous les deux, les chouchous. Voilà. Julien, il est parti assez... Ce qu'il me montre, c'est quelqu'un qui est parti assez rapidement aussi. Vous voyez ? Oui. Assez rapidement. Ça s'est déclenché d'un seul coup. Et puis, ça a défilé. Il a été malade. Et puis, c'est une roue. Il dit qu'il n'a pas pu sortir de cette roue. Tout a été compliqué pour lui. Voilà. Il me dit, ça m'a donné le tournis, il dit. Tout ça. Voilà. Ça a été difficile quand il a perdu sa femme. Oui. Vous voyez ? Il a perdu tous ses repères. Oui, c'est vrai. C'est à partir de ce moment-là où... Vous voyez, il me fait que tout tourne. Il ne savait plus. Il ne savait plus l'Est, l'Ouest, le Nord. Alors que c'était un homme vaillant, un homme bien portant. Quelqu'un qui... Voilà. Quelqu'un d'important, respecté et tout. Et là, tout d'un coup, tout a été déréglé. Vous voyez ? Il dit, c'est comme si je devais aller rejoindre ma Lucienne, il dit. Julienne. Julienne, pardon. Ma Julienne. Vous voyez ? Voilà. Lucienne, Julienne. Ça y est, il perd la tête. Ça y est, il perd la tête. Voilà. Il me dit, je devais aller là. Voilà. Il ne faut pas... Comment dire ? Il faut m'excuser. Mais c'est vrai que, comme je les entends parler, et puis ça rigole beaucoup. D'accord ? Il rit beaucoup, là. Ça s'amuse beaucoup. Donc, du coup, il faut que je prenne de ce qui est le plus important. Voilà. Et il me fait valser. Vous voyez, quand il me dit ça, il me fait valser, il me fait tourner. J'ai la tête qui tourne avec Julien. Lucien, pardon. Vous voyez, Julien, alors que c'est Lucien. Et voilà, Lucien. Oh là là. Voilà. Et Lucien était en train de dire, je m'en occupe bien. Voilà. On s'occupe les uns des autres. Et c'est ça le plus important. D'accord ? Il se s'occupe. Voilà. José, il vous embrasse, madame. Moi aussi. D'accord ? Il vous embrasse très, très fort. Il est fier de ses enfants. D'accord ? Il y en a certains qui ne sont pas présents. Il dit, non fasse mal. Non fasse mal, il dit. D'accord ? C'est pas important. Il dit, les comptes, quand ils ne sont pas faits ici, ils sont faits d'autre côté. Voilà. Voilà. Il n'y a rien à compéter. Hein ? Oui, c'est vrai. Voilà. Les comptes, quand ils ne sont pas faits ici, ils sont faits de l'autre côté, de toute façon. Mais tout dans l'amour. Respeit. Tout nous amour nous respecte. Il fait ça. Oui, oui. Où je dois. Voilà. Voilà. Il fait ça. C'est pas quelqu'un expressif au niveau sentimental et tout ça. D'accord ? Mais là, il fait. Non, c'est pas un adieu, il dit. Non, un ou un deux. Non, non. C'est à proxime. Hum. Il va continuer à vous envoyer des plumes. Si vous l'appelez, il va vous emmener plein de plumes. Et vous en aurez marre d'avoir des plumes dans les cheveux. D'accord ? Voilà. J'hésitais. Je me suis dit, c'est Papi José ou c'est Papi Lucie ? Non, c'est Papi José. Lucien, il a dit. Mais non, Lucien, il ne peut pas venir. Je veux dire, généralement, il ne vient pas forcément tout le temps à deux. D'accord ? Oui. Mais Lucien, il serait bien content de prendre sa place à mon moment. Et ce qui serait bien aussi parce que José a besoin de s'élever de l'autre côté. Et le fait que vous l'appeliez, il ne peut pas faire son travail de l'autre côté. Il va mettre parti. D'accord ? Et de toute façon, il me parle de Buenos Aires. J'ai l'impression qu'il veut aller au Buenos Aires. Oui. D'accord ? Écouter de la musique et voir les gens danser. Oui. C'est bon. Oui. Vous voyez ? Voilà. Il aime tout ce qui est danse traditionnelle, votre grand-père. Oui. Vous voyez dans les folclores, les balles populaires et tout ça. Oui, oui, bien sûr. D'accord ? Et il dit qu'il veut aller au Buenos Aires. Donc, voilà. Donc, ils vont y aller. C'est bien pour eux parce qu'ils n'ont pas besoin de payer un billet. Ils veulent y aller. Voilà. D'accord ? Mais pour ça, pas tout de suite. Ils ont quand même un travail à faire de l'autre côté pour pouvoir bénéficier. Mais ce n'est pas comme nous. D'accord ? Voilà. Ils n'ont pas besoin de passeport ou de quoi que ce soit. Ils ont besoin d'une confirmation. Voilà. Et c'est un rêve qu'il avait envie de faire, il me dit. D'accord ? Et le Brésil ? Ah, oui. Oui, je rêve d'aller au Brésil. Voilà. Et à Buenos Aires, il me dit, et le Brésil aussi. Ce sont deux voyages qu'il a envie de faire. Je vais aller au Brésil. Voilà. Il dit, mais tu iras au Brésil, ma petite. Je vais bien. Tu iras au Brésil. Je vais bien. À Saint-Paulo. Ça va. Il y aura une escale à Rio de Janeiro, mais il y aura à Saint-Paulo aussi. Oui. Voilà. Voilà. Vous avez d'autres questions à poser ou pas ? Tu as d'autres questions ? Non. C'est sûr. Oui, mais je pense que c'est possible. Non. Ils sont fiers de moi ? Très fiers. Ça ne fait pas longtemps que vous avez votre diplôme, il me dit. Non. Ça fait quoi ? Un an ou deux ans ? Un an. Un an et demi. Voilà. Près de deux ans. Ils sont fiers de vous. Ça va faire deux ans au mois de juin. Ils sont très fiers de vous. Vous vous êtes accrochés. Ça n'a pas été facile. Non. À un moment donné, vous avez douté. Oui. Et Lucien est en train de me dire, Lucien et Julienne, on est en train de me dire qu'ils vous ont aidé. Ah. C'est bien. Parce que même à l'examen, ils ne voulaient même pas regarder si elle avait réussi ou pas. Elle se posait des questions. Je ne pouvais pas. Voilà. Et c'est quelqu'un qui vous l'a dit. D'accord ? Voilà. Et ils disent qu'ils vous ont poussé, ils vous ont aidé à avoir cette force pour tenir le coup. D'accord ? Ta mère était là aussi. Oui. Ta maman. Voilà. Et ils sont très, très fiers de vous. Et c'est un métier qui vous va ravir de toute façon. Qu'est-ce que vous rigolez aussi ? Oui, beaucoup. Voilà. Ils sont gentils, hein ? Ils vont nous donner des pots de confiture. Le chocolat. Il y a beaucoup de chocolat. Voilà. Attention, le chocolat, il dit. On voit la boîte. Et de d'un coup, elle est terminée. Il dit, c'est fini. Hop, voilà. Il n'y a plus de chocolat. Voilà. Ils vous embrassent, Victoria. Ils vous embrassent, madame, aussi, tous les deux. D'accord ? Oui. D'accord ? Il y avait quand même une bonne entente par rapport aux deux familles. On montre ça, vous voyez ? Par rapport à vous, à Victoria. Il y a un respect. Un respect. C'était surtout respectueux. Voilà. de vos parents, vous, ils étaient... Moi, je m'entendais bien avec eux. Oui, oui. C'est ce qui me... Vous ne connaissez pas vos pères. En fait, mes deux papys, moi, je ne connaissais pas. Oui, mais ils parlent de madame. Oui, oui. C'est de trouver la famille tous ensemble, en fait. Oui, oui. En fait, par le lien qui vous unit, vous, Victoria, vous allez unir les autres, en fait. C'est ça. Oui, oui. D'accord ? Oui, c'est bon. Gladys. Depuis tout à l'heure, il me dit Gladys. Gladys, c'est quoi Gladys ? Alice. Ou Alice. Alice, peut-être. Oui. C'est qui, Alice ? C'est ta fille. La fille de qui ? De Josée. D'accord. Alice, pourquoi il me dit Alice, Gladys ? C'est comme s'il les ramenait un bouquet de fleurs. Hop, hop. Voilà. Je pense qu'il y a quelque chose à demander pardon, quelque chose. Vous voyez qu'elle doit lui ramener un bouquet de fleurs. Elle doit lui ramener un bouquet de fleurs ? Oui. Ah oui, elle a été bruit. Oui, elle n'a pas été gentille. Elle n'a pas été gentille. Elle doit ramener un bouquet de fleurs, il me dit. D'accord ? Et il dit qu'elle ne va pas garder. Ah oui, c'est du bon point. D'accord ? À moi, il m'a ramené le bouquet de fleurs. D'accord. Et il y en a un juste derrière votre tête ? Oui, mais moi, il m'a ramené le plus beau bouquet qu'il pouvait me faire. Oui. Il est venu me dire au revoir, amour. Pour partir, il est venu me dire au revoir. On n'était pas au courant. Il est venu me rendre visite ? Il est venu me dire dans son rêve. Oui. Je l'ai dit à ma fille en me levant à 5h30 du matin. Papi, il est parti. Elle a dit, ce n'est pas vrai. Et on n'était pas au courant. Non, mais... Je l'ai fait là-dessus après. J'ai eu des nouvelles, mais sur Internet, on ne m'a même pas appelée. Non. Et il dit qu'Alice, mais il dit Gladys, elle doit lui ramener un bouquet de fleurs. Elle doit lui ramener un bouquet de fleurs. Oui. Et lui, il vous donne un bouquet de fleurs. Oui. Elle est mauvaise. Elle est mauvaise. Elle va payer ce qu'elle a fait. Alors, il y a des choses qui vont être réglées. D'accord ? J'espère. Il dit qu'il y a des choses qui vont être réglées. Il y a des choses qui n'ont pas été gentilles. Oui. D'accord ? Voilà. Et c'est pour ça qu'il dit qu'il faut qu'elle lui ramène un bouquet de fleurs pour prier le pardon. Voilà. Mais laissez les choses se faire. Elles vont se faire de toute façon. D'accord ? À un moment donné, il y a des prises... Super. À un moment donné, il y a des prises de conscience. D'accord ? À un moment donné, il y aura une prise de conscience. Et le but, c'est qu'il ne veut pas... Ce n'est pas quelqu'un qui veut faire du mal. Mais on lui a fait du mal. Et il a été peiné. D'accord ? Voilà. Oui, oui. C'est un homme... Il me dit que... C'est quelqu'un qui a sa dignité. C'est quelqu'un qui a son petit argent. Qui gère ses petites affaires à lui. D'accord ? Et il dit que tout se règle. Tout à un moment donné, tout se règle. Elle va payer parce que c'est elle qui a résolu tout, mais... Alors, je vais couper la vidéo. C'est quelqu'un qui veut dire que 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 c